Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le samedi 23 octobre 2020 et nous méditons l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 13, versets 1 à 9. Dans l'Évangile de ce jour, Jésus parle des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leur sacrifice. Pensez-vous que ces Galiléens étaient plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi de tel sort ? Le Maître répond, non, je vous le dis, mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Il va prendre encore un autre exemple, celui des 18 personnes sur lesquelles est tombée la tour de Siloué et qu'elle a tué. Pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Bien-aimés frères et sœurs, on a un choix, chacun de nous a un choix à faire. Le Seigneur utilise encore cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron, voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le ! Pourquoi faut-il encore qu'il épuise la terre ? Mais l'autre lui répond, maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche tout autour et que je mette du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. Le figuier, c'est toi et c'est moi. Nous sommes les figuiers. Et le Seigneur vient chaque année, le Seigneur vient et revient pour retirer du fruit. Parce que tu es appelé à porter du fruit et à porter du fruit en abondance. C'est ce qui fait la joie du Père, que nous portions du fruit en abondance. Bien-aimés frères et sœurs, c'est notre situation. Cela fait 17 ans, cela fait 45 ans, cela fait 50 ans que ton cœur ne change pas, ton cœur est endurci. Et tu cultives la rancune. Cela fait 13 ans, je n'en sais rien, que tu vis dans l'adultère. Et tu ne peux pas concevoir ta vie sans l'adultère. Cela fait 25 ans que tu vis dans le mensonge, que tu vis dans le vol. Mais le Seigneur vient. Il vient pour tirer du fruit et il n'en trouve pas. Alors il décide de mettre un terme à ta vie, il décide de couper. Le figuier. Nous allons tous mourir, bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur. C'est pourquoi il y a urgence que nous nous convertissions véritablement. L'année prochaine apparaît heure. Certains de nous ne seront plus, certains de nos connaissances ne seront plus de ce monde. Peut-être même que moi qui vous parle ici, je ne serai plus de ce monde. Ou je serai dans ma dernière année de vie. Il est important. La date de notre mort ne dépend pas de nous. Mais ce qui dépend entièrement de nous, c'est notre conversion. La conversion est une décision. Cela dépend de toi. Décide aujourd'hui de te convertir. Aujourd'hui, si tu entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Il y a un aspect, au moins un aspect de ta vie qui a besoin d'être changé. Décide, prends la décision de changer cet aspect de ta vie. Nous avons le choix. Nous pouvons choisir de mourir converti. Ou nous pouvons choisir aussi de mourir inconverti. Il nous dit dans sa parole, voici, je mets devant toi la vie et la mort. Mais je te recommande de choisir la vie. Le Seigneur ne veut pas que nous mourions inconverti. Il veut que nous mourions converti. Suivons l'exemple de la Vierge Marie. Disons oui. Le oui de notre Sainte Mère a été fécond pour l'humanité toute entière. Grâce à son oui, le Verbe s'est fait cher et il habitait parmi nous. Ton oui doit être fécond, non seulement pour ta vie, mais pour l'humanité toute entière. La fécondité de ton oui fera que ta vie deviendra celle de la terre, lumière du monde. C'est cela que le Seigneur nous demande. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient votre partage. Se rompons. Cessons de penser que ceux qui meurent de façon tragique sont morts parce qu'ils sont de plus grands pécheurs que nous. Cessons de chercher des coupables. Au lieu de chercher des coupables, au lieu d'accuser, de blâmer, faisons nous-mêmes notre propre examen de conscience et essayons de changer ce qui a besoin d'être changé dans notre vie. A vous, grâce et paix, de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Fils et du Fils et du Fils et du Fils.